Aujourd'hui, nous l'avons également réclamé. Si le procureur s'en saisit et qu'il décide de mettre quelques TPI là-dessus, avec toute une procédure pour que les crimes de sang soient élucidés, je crois que si c'est une réponse judiciaire par rapport au cri de cœur des victimes, je crois que c'est quelque chose d'important. Mais je redoute fort par rapport au climat politique délétère actuellement, est-ce que ce n'est pas une réponse politique qu'on veut apporter à une question judiciaire ? Est-ce que ce n'est pas une autre façon d'amuser la galerie ? D'autant plus qu'on revient sur le passé, c'est comme si tout le monde était bourreau, tout le monde était victime. J'ai vu dans ce même document qu'ils ont décidé d'engager des poursuites contre des entités morales et des personnes physiques qui ont organisé les manifestations pacifiques sur les voies et places publiques. Ça, ça ramène à un autre questionnement parce que les manifestations étaient constitutionnelles, étaient prévues par les rois de la République, les gens avaient le droit de manifester et c'est dans l'exercice de ce droit constitutionnel que les forces de défense et de sécurité d'alors ont occasionné des violences et qui ont occasionné tous les détés commis. Et donc je crois qu'il faut le faire selon les règles de droit, il faut le faire sans vouloir quand même faire perdurer encore la transition et perdre du temps. Il faut éviter de donner une occupation aux citoyens pour juste que la transition continue son train. Nous devons arrêter de mettre les victimes et les bourreaux au niveau du même côté. On ne peut pas avoir la justice, on ne peut pas avoir la vérité dans ça. C'est ça la vérité. Il y a des gens qui ont été victimes, il y a des gens qui ont été les bourreaux. Les lois sont claires, aussi bien les lois nationales que supranationales. Notre constitution qui a été violée, verrie systématiquement la limitation des mandats, le nombre et la durée des mandats. Le protocole additionnel de la CEDEAO, la charte africaine des élections de la démocratie, également verriez systématiquement cela. Et donc en fonction des lois nationales et supranationales, on ne connaît que ceux-là qui ont été les commanditaires, les manifestants politiques. Et on sait que ceux-là qui ont organisé les manifestations sur les voies et places publiques, c'est ceux qui étaient en train de défendre la constitution, la démocratie et l'état de droit. Alors la question de la CRIEF, beaucoup estiment aujourd'hui qu'après l'arrestation des anciens responsables du gouvernement Alpha Condé, on pourrait faire face à votre leader et la cellule d'Alain Diallo. Quelle serait votre réaction au cas où cela arrivait ? Oui, écoutez, je l'ai dit dans un média de la place récemment, en Guinée, on fait tout pour masturber la conscience des citoyens et de l'opinion. Je crois qu'il y a des cas très différents. Ceux qui sont aujourd'hui poursuivis par la CRIEF, ce sont des gens qui sont des présumés avoir détourné des fonds publics. Tout à l'heure, on en faisait l'écho par rapport à ces montants exorbitants que les gens sont en train de payer comme caution. Monsieur Seloudalindialo, il y a le dossier de Air Guinée. Nous sommes très confortés par rapport à cela. Nous savons qu'il n'y a rien qui puisse incriminer le président Seloudalindialo. Il y a eu un décret qui a été pris, qui a décidé de la privatisation et de la liquidation de Air Guinée, qui a été pris par le président de la République d'alors, légal et légitime, élu, le général Lansano Conte. Il y avait un ministre des Finances, au niveau duquel département il y avait une cellule de privatisation. Et il y a une loi également qui gère la privatisation dans notre pays. Et en fonction des règles et procédures établies, il a été décidé par le président d'alors de liquider Air Guinée. Vous avez suivi les témoignages d'Elas Mamadousila, d'Elas Seloudalindialo, du général Aliconde et de beaucoup d'autres personnes qui disaient que le président Seloudalindialo était quand même opposé à ce que Air Guinée tombe dans les mains de M. Mamadousila à l'époque, pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il a estimé qu'il n'avait pas toute l'expertise et toute une équipe pour pouvoir gérer Air Guinée. Mais il avait été déjà décidé en conseil de ministre. Le président avait pris un décret et il y avait un expert qui était là pour faire le cahier de charge qui a été recommandé par la Banque mondiale pour quand même que l'entreprise qui était totalement non rentable, qui avait beaucoup de charge et qui pésait sur le petit virgé national de notre pays, que cette entreprise soit liquidée. Qu'est-ce que le président Seloudalindialo a pris comme initiative ? Absolument rien, mais il a été sollicité par rapport au fait qu'il était un département technique, ministre de transport, parce que quand on cède les actifs de Air Guinée à une autre compagnie, mais il va falloir que le ministre de la tutelle technique cède également les droits de trafic. On ne peut pas vendre les actifs de Air Guinée et ne pas céder les droits de trafic. Et par rapport à ça, le président Seloudalindialo a signé le document en tant que ministre technique, ministre de transport, pour céder les droits de trafic de Air Guinée. Et je ne vois à rien qu'est-ce qu'il incrimine dans une procédure. Honorable, est-ce que la CRIEF ne va pas se servir de toutes ces allégations pour un peu retarder votre leader ? Ainsi qu'il y ait même les élections, est-ce que ça ne va pas être un contre-fraim pour les élections ? Non, écoutez, je l'ai dit souvent, je ne vois pas si on veut que la justice soit là pour seul, si on n'est pas dans le dilatoire, si on n'est pas dans la manipulation, si on est vraiment dans une volonté réelle de lutter contre les crimes économiques et la délinquance financière, de ne pas empêcher un leader politique charismatique de prendre part aux élections ou de le salir. Je ne vois pas quelque chose qui pourrait amener la CRIEF à utiliser cela comme pour un frein, comme une pésanteur. Mais il faut dire que je suis quand même à moitié perplexe quand j'ai vu comment le domicile de notre président a été détruit, détruit pendant que le dossier était devant les juridictions, et je sais que le patrimoine bâti n'avait aucun document légal pour venir détruire la propriété privée de ces loups d'alénialos, je me dis qu'ils peuvent aller à l'excès. Évidemment. Ils peuvent aller à l'excès, mais je crois qu'il appartient au peuple de Guinée, à toutes les catégories socioprofessionnelles, aux hommes des médias que vous êtes, de faire en sorte que la justice soit la boussole et qu'aucun citoyen, futile et leader politique, ne soit persécuté à raison de son positionnement politique, mais que les règles et procédures soient respectées à la matière. Je le dis et je le répète, le président Seloudalindialo, convoqué devant la CRIEF, il répondra. Si nous sommes en face d'une procédure judiciaire, elle se déroulera. Si nous sommes en face d'un acharnement politique, les militants et responsables de l'UFDG apporteront une réponse politique à un acharnement politique. Le CNRD et le gouvernement doivent éviter les décisions populistes et épidermiques. Je crois qu'il y a l'histoire, en tout cas, de la terre dans notre pays. À un moment donné, pendant la colonisation, il y avait que c'était les colons qui géraient. Il y a eu l'indépendance en 1958. Je crois que pendant tout le règne de Sécoutouré dans ce pays, de 1958 à 1984, la terre appartenait à l'État. Ce qu'on appelle les domaines de l'État, il y avait ce qu'on a appelé le condensé franco-guenéen ou les bâtiments laissés par des Français ou des Libanais. Il y avait aussi des domaines qui étaient octroyés, par exemple, au TP, qui étaient octroyés au Télécom, ainsi de suite. Mais de 1984, à partir de 1984, les années 1990, avec ce qu'on a appelé le réajustement structurel, avec l'accompagnement de l'FME et de la Banque mondiale, avec le libéralisme comme principe de gestion dans le pays, il y a eu que beaucoup de sociétés, en tout cas, ont été libéralisées, ont quitté le portefeuille de l'État. C'est comme quand vous prenez les TP. C'est les TP qui faisaient le route, le reprofilage, la construction. Mais aujourd'hui, ce sont des PME, des entreprises, sur la base d'un appel d'offres national ou international qui sont récrutées. Donc il y a que les centres-villes n'étaient pas peuplés et que les populations ont quitté les villages. Il y a que le commerce est devenu florissant. Il y a qu'il y a eu beaucoup d'entrepreneurs locaux. Et l'État, sur la base des lois qui ont été prises à l'époque, a décidé, dans le cadre du Code foncé et domanial, qu'il y avait des domaines privés de l'État qui étaient cessibles. Les domaines privés de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif sont cessibles sous réserve de respecter le Code foncé et domanial, de respecter les règles et procédures en la matière, et que quelle que soit ta position, même si tu es ministre ou premier ministre, que tu puisses acheter, à l'image d'un citoyen, le bien privé de l'État, le domaine privé de l'État a la valeur vénale. Et donc ça, ce n'est pas une violation de la loi. Et je pense qu'il faut éviter, quand l'État n'a pas un programme de construction, pourquoi ne pas s'occuper des domaines déjà détruits à Conakry, nous montrer que l'État a des ambitions de construire, pourquoi aller déloger des citoyens qui ont fait 50 ans, 60 ans, les fils des anciens cheminots, par exemple, à Mamou ? Quelle est l'urgence ? Parce que j'ai envie quand même qu'on parle de ce concept État. C'est quoi ? L'État, c'est le peuple. L'État, c'est le peuple. Quand les intérêts... Nous avons vu des pays comme le Nigeria, parce que les gosses étaient bondés, ils ont pris la responsabilité d'aller créer Abuja. On a vu aujourd'hui le Sénégal, ils sont allés créer Diamna Djo. Pourquoi l'État guinéen fait plaire sa population à tout moment ? Pourquoi sortir des gens ? Pourquoi casser alors qu'on n'a pas un programme ? La Guinée n'a pas réussi à construire même ses logements sociaux dans notre pays. Pourquoi à tout moment, il faut mettre la population en difficulté ? Si on parle de l'État, mais c'est parce qu'il y a un peuple quand même. Si on parle de l'État, partout, que ce soit à l'Abbé, à Mamou, d'Alaba, ailleurs les gens ont la peur au ventre, parce qu'ils ont compris que ce n'est pas sur la base des règles et procédures que cela se fait. C'est en fonction de l'humeur du CNRD. On a vu comment la maison du présidentiel a été cassée à Dixine. On a vu comment pendant le mois de Ramadan, ils ont entamé de cassés à Mamou, avant qu'ils ne reviennent à la raison pour donner quand même une période de moratoire. Donc je crois que ce sont des situations qui doivent être examinées au cas par cas. Est-ce que ceux qui sont là aux affaires aujourd'hui maîtrisent totalement ce dossier de biens publics ou de biens privés de l'État ? Les différentes successions depuis le temps de la colonisation, les différents documents de classification et de déclassification, est-ce qu'ils en ont la maîtrise ? Il faut exactement gérer cette situation au cas par cas s'il n'y a pas de velléité de vengeance, s'il n'y a pas de velléité de faire mal à la population. Je ne vois pas quelle est la course contre la montre que le CNRD a pour récupérer des domaines qui sont quand même là parce que l'État, l'administration, c'est une continuité. Côté de l'UFDG et de l'ANAD, nous rejetons en tout cas cette dirée, en tout cas ce chronogramme qui a été initié et pris de façon unilatérale, qui viole carrément la charte de la transition et le fait de ramener également au CNT est une autre violation de la charte de la transition et nous estimons pour notre part que 39 mois, c'est excessif, d'autant plus qu'on ne sait pas les 39 mois partent de quel jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !